Si mon école Charles de Foucault devait être comptée, voici comment je la raconterai. Notre école Charles de Foucault voit sa première rentrée scolaire se dérouler le 8 octobre 1954 avec comme directeur Frère Marc. L'Institut des Frères de la Sainte Famille assure la tutelle de ce qui est maintenant l'ensemble scolaire Charles de Foucault ainsi que celle de l'Institut Saint-Louis de Dagneux pour maintenir dans ses établissements l'esprit de la spiritualité nazaréenne de la fondation. Seul un petit local est mis à disposition par la paroisse. Trois classes constituent l'école, l'ECP, CE1, le CE2 et le CMA. En 1985, les écoles Charles de Foucault et Sainte-Jeanne d'Arc fusionnent sous la direction de Sœur Julie. C'est en 1987 que l'école atteint sa taille actuelle de 18 classes avec l'arrivée du premier directeur laïque, M. Albert Lépinasse. Le premier bâtiment élaboré pour l'école a été construit en 1991 et inauguré en 1992. Nous avons la chance d'avoir le choix parmi plusieurs activités. Notre école compte 18 classes. Nous nous sentons bien dans nos classes, car nos maîtresses prennent le temps de nous expliquer, de nous aider et de nous rassurer. Nous sommes chanceux d'avoir deux grandes cours de récréation. Une aire de médiation est présente pour régler nos conflits. Nous avons la chance d'avoir une salle informatique avec beaucoup d'ordinateurs, ce qui nous permet de se servir correctement de cette outil. Bonjour. Bonjour, est-ce qu'on peut vous intervenir ? Sur quel sujet ? L'école. Sur notre école, notre belle école. Quelles sont les valeurs véhiculées par l'école ? Une valeur fondamentale, c'est la fraternité. Et puis, il y a une autre valeur, c'est être capable d'apporter toujours de la solidarité. Et puis, au-delà de tout ça, savoir s'ouvrir aux autres et à ceux qui ont besoin. Comment organisez-vous la pastorale ? Dans toutes les écoles catholiques, il y a des temps de pastorale pour pouvoir permettre aux enfants de réfléchir à ces grandes questions liées à la religion. Soit la culture chrétienne, qui est une découverte culturelle des religions, soit pour les familles qui le souhaitent, des temps de catéchisme. Parlez-nous de l'ensemble scolaire. On accueille des élèves dès la maternelle et jusqu'à présent, on accueille des élèves jusqu'au post-bac. Donc, sur trois lieux, l'école, le collège et le lycée, on regroupe 2300 élèves. Et là, il y aura-t-il deux classes dans la deuxième école ? Six classes pour les CP et CR, et quatre classes pour les maternelles. À quoi ça nous permet un point ? Quand les élèves font des infractions, ils sont passibles, qu'on puisse leur enlever des poids. Mais à la rentrée, il y aura une petite nouveauté, c'est qu'ils vont pouvoir en récupérer. Chaque carte est vérifiée pour qu'aucun enfant ne sorte sans autorisation. La sécurité est donc très importante. Nous aimons notre école car nous retrouvons nos amis. Nos gentilles maîtresses, nous apprenons à faire des choses en classe, à devenir autonome. Alors, viens à Charles de Foucault ! Viens à Charles de Foucault ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada